Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette science d'apprentissage. Je suis signé Raoul Gabin, votre enseignant de physique des classes secondes de C, F et E. Nous allons commencer cette... Bienvenue à cette science d'apprentissage. Je suis signé Raoul Gabin, votre enseignant de physique des classes secondes de C, E et F. Nous allons commencer cette science d'apprentissage par la correction des exercices que nous avons laissés la dernière fois. Exercice 1. Répondre par vrai ou faux. Tout système soumis à deux forces est en équilibre. La somme vectorielle des forces extérieures, des forces intérieures d'un système est toujours nulle. Tout système soumis à deux forces qui se compense est à l'équilibre. Nous allons donc origineux. Tout système soumis à deux forces est en équilibre. Proposition fausse. La deuxième proposition, la somme vectorielle des forces intérieures d'un système est toujours nulle. Proposition vraie. Tout système soumis à deux forces qui se compensent est en équilibre. Proposition vraie. Donc, la première proposition est fausse. Les deux autres sont vraies. Exercice 2. Soit une masse M égale à 300 grammes, reliée à un ressort à l'une de ses extrémités. L'autre extrémité du ressort est fixée, est fixée, est fixée, reliée à un support. Le solide étant en équilibre, faire le schéma et représenter les forces qui agissent sur le solide et sur le support. Alors, j'espère que vous avez cherché cet exercice. Nous allons corriger ensemble. Voilà dans notre ressort. Et voilà le solide qui est accroché à cette extrémité. Je commence par représenter les forces sur le solide. Voici le poids qui est appliqué au centre de gravité de notre solide, qui est le point G. Voilà le poids qui est descendant. A l'extrémité supérieure du solide est accroché le ressort. Et voilà la force que le ressort exerce sur le solide, qu'on appelle tension du ressort, qui est une force de rappel. Ça, c'est tout pour le solide. Le solide doit être soumis à deux forces. Son poids et la tension du ressort. Maintenant, nous venons au niveau du support. Le support aussi est soumis à deux forces. La tension T prime dans le sens direction verticale, sens descendant. Et la réaction R prime, qui a aussi toujours une direction verticale, mais maintenant le sens ascendant. Donc voilà les deux forces appliquées aussi à notre support. La séance d'aujourd'hui est toujours la deuxième partie de la séquence 2. La première partie était les conditions d'équilibre. Aujourd'hui, nous allons voir l'application de ces conditions d'équilibre. Le développement de la leçon se fera toujours selon le plan habituel, les objectifs de la leçon, les prérequis qu'il faut avant de suivre la leçon, la situation problème et l'installation des ressources à partir de l'activité d'apprentissage et la vérification de l'acquisition de l'acquisition de ces ressources par un exercice d'application. Et enfin, les deux voies pour vérifier cette installation, l'acquisition de cette installation des ressources. A la fin de ces séances, vous serez capable de déterminer l'attention du ressort à partir de la condition d'équilibre. Pour cela, il faut maîtriser les conditions d'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces. Ces conditions sont les deux forces doivent avoir la même droite d'action, les deux forces doivent avoir la même intensité et les deux forces doivent être opposées. Situation problème. Votre petit frère suspend une masse sur un ressort et le ressort se casse. Explique ce qui s'est passé. Pour expliquer ce qui s'est passé, nous allons nous attarder sur trois hypothèses. Soit la masse est trop lourde, soit la masse n'est pas bien accrochée, soit le poids de la masse est supérieur à la tension maximale admissible par le ressort. Nous allons revenir sur cette situation problème après le développement de notre coût. Nous allons installer les ressources avec cet exercice, cette activité d'apprentissage qui est le prime. un sac de masse m égale à 25 kg est en équilibre sur une table horizontale en un lieu où g est égal à 9,81 N par mètre carré. Déterminer la réaction de la table sur le sac. Corrigeons ensemble cette activité. Nous allons schématiser la situation. Nous avons modélisé la situation ici. Voilà un sac posé sur un plan horizontal. Ce sac est soumis à deux forces. Nous voyons le poids en rouge appliqué au centre de gravité de notre sac. et la réaction du plan horizontal appliqué sur le plan horizontal là. Et voilà ça. La réaction R. Et sur le schéma nous avons choisi notre axe pour orienter nos forces. Le sens nous avons choisi un sens positif. donc comme bilan de force nous avons le poids du sac la réaction R de la table sur le sac nous allons utiliser la condition d'équilibre. cette condition d'équilibre nous donne la relation P plus R égale au vecteur nul parce que ici au niveau de notre modélisation de la situation nous constatons que la réaction et le poids sont de sens contraire. en faisant donc en appliquant la condition d'équilibre P plus R égale au vecteur nul en projetant cette relation vectorielle sur notre axe orienté nous obtenons la relation P moins R égale à 0 parce que sur notre axe le vecteur réaction est opposé à notre axe et le vecteur poids est dans le même sens. C'est pour cette notion que la réaction nous l'avons pris avec un signe moins. Ce qui implique donc que R est égale à P O P est égale à M fois J. Nous avons donc la réaction R est égale à M fois J. En remplaçant par dans cette expression tous les termes par leur valeur numérique, nous obtenons R égale à 2,45 fois 10 puissance au moins 2 newton. Activité d'apprentissage 2 Un sac de masse M égale à 25 kilogrammes est présent et à présent maintenu immobile à un crochet par l'intermédiaire d'un ressort de 500 newton par mètre. On donne G est égale à 9,81 newton par kilogramme. Déterminer l'allongement du ressort. Traitons ensemble cette activité. Nous modélisons toujours la situation. n'oubliez pas pour résoudre un problème de physique il faut toujours modéliser la situation sinon vous n'allez pas vous en sortir. Voilà le sac précédent accroché maintenant à l'extrémité libre d'un ressort. Ce sac est soumis à l'action de de poids que voici et de la tension du ressort que voilà. Donc nous avons deux forces appliquées sur ce sac. Le bilan de force nous donne le poids P du sac la tension T du ressort le sac étant en équilibre la condition d'équilibre nous permet d'écrire la condition d'équilibre nous permet d'écrire P plus P égale au vert nul en projetant cette relation sur notre axe orienté nous obtenons donc P moins T égale à 0 parce que T le venteur T est dans le sens contraire au sens positif de notre axe orient orienté ce qui implique donc T est égal à P or P est égal à M G T venons remplacer M G or T même la tension est égale à la constante de R car fois l'allongement de notre ressort je reviens sur la figure pour que vous puissiez me voir lorsque on accroche le sac sur le ressort le ressort ne garde plus la même longueur il s'allonge et c'est cet allongement qu'on nous demande de calculer je viens remplacer ici K delta L égale à M G je dis donc delta L qui est égale à M G sur la constante de 22 K voilà la relation mathématique en remplaçant M par sa valeur G par sa valeur et K par sa valeur nous obtenons 49,1 centimètre nous poursuivions notre coup par la validation des actions à mener de notre situation problème il était question pour nous de choisir quelle est l'action que nous allons mener pour résoudre le problème posé ici on nous demande on nous dit est-ce que on doit est-ce que la masse du solide est trop est-ce que le solide est trop lourd pour pouvoir casser le ressort est-ce que la masse n'est pas bien accrochée est-ce qu'une masse qui n'est pas bien accrochée à l'extrémité d'un ressort peut directement casser ce ressort ou bien le poids de la masse est supérieur à la tension maximale admissible par le ressort je vous rappelle que lorsqu'on fabrique chaque ressort il y a une certaine force que le ressort peut supporter d'où nous avons la constante de raideur qui est donnée généralement par le fabricant ça veut dire que lorsque vous vous approchez lorsque vous accrochez une force un corps dont le poids de ce corps est très très supérieur à la force que le ressort peut supporter ou à la tension maximale que le ressort peut supporter vous êtes en train d'abîmer ce ressort voire même vous êtes en train de détruire le ressort c'est pour cette raison que nous allons choisir l'hypothèse C le poids de la masse est supérieur à la tension maximale admissible par le ressort nous allons vous laisser quelques exercices pour vous permettre de continuer à la maison à vérifier l'installation ou à vérifier l'acquisition des ressources que nous avons installées aujourd'hui pendant cette leçon exercice 1 soit une masse M égale à 300 grammes reliée à un fil à l'une de ses extrémités L'autre extrémité du fil est fixe reliée à un support le solide étant en équilibre calculé la valeur de la tension du fil on prendra G égale 10 N par kilogramme il faut bien faire cet exercice exercice 2 le dispositif ci-dessous est formé par un solide de masse petit m accroché à un ressort linéaire aspires non-jointives voilà le ressort aspires non-jointives donc entre les spires vous voyez les intervalles vous voyez le vide entre les spires c'est pour cette raison qu'on parle d'espires non-jointives de masse négligeable et de constante de règle de cas égale à venu d'or par mer première question représentez les éléments de l'interaction ressort solide et de l'interaction ressort crochet de l'interaction je reprends je reprends la première question représentez les éléments de l'interaction ressort solide et de l'interaction ressort crochet réfléchissez bien à cet endroit avant d'interpréter deuxième question précisez les forces exercées sur le solide précisez les forces exercées sur le solide donc je vous prie de faire correctement ces exercices et de relever toutes les difficultés que vous allez rencontrer en faisant ces exercices à la maison troisième question déterminer la valeur de la tension du ressort appliquée sur le solide et celle appliquée sur le crochet sachant qu'à l'équilibre le ressort s'est allongé de petit a égal à 5 cm je reprends la question 3 déterminer la valeur de la tension du ressort déterminer la valeur de la tension du ressort appliquée sur le solide et celle appliquée sur le crochet sachant sachant qu'à l'équilibre le ressort s'est allongé de petit a égal à 5 cm question 4 déduit la valeur de la masse déduit la valeur de la masse petit m du solide prendre g égale à 9,8 newton par kg par kg voilà la quatrième question je vais on demande de déduire la valeur de la masse m du solide du solide en prenant g égale à 9,8 newton par kg par kg il faut faire l'effort de faire ces trois exercices pour la prochaine séance sur une table exercice 3 oui je vous rappelais de faire ces trois exercices sur une table horizontale on empile le livre de physique de masse 400 g et celui de chimie de masse 320 g le livre de physique étant au-dessus on prendra g égale à 9,8 newton première question g égale à 9,8 newton par kg première question caractériser l'action des livres sur la table deuxième question caractériser l'action de la table sur les deux livres il faut donc chercher ces trois exercices nous allons corriger à la prochaine séance à nous revoir la prochaine séance pour un autre pour une autre séance d'apprentissage qui aura pour thème solide posé sur un plan incliné à nous revoir la prochaine fois à nous revoir Sous-titrage ST' 501